Et puis cet acte humanitaire a signalé dans ce journal, dans le cadre de ses activités, la Fondation Grand Cœur a offert des forages d'eau à la population de Bokoro dans la région de Hadjar Lamis. A la réception de ses ouvrages, il y avait les autorités locales. On en parle avec Arnou Batey au fil. De l'eau potable pour les habitants de la commune de Bokoro, chef-le du département de Dababa dans la région de Hadjar Lamis et ceux des villages environnants. Ces forages témoignent de la volonté des membres de la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame, Inda Debitno, d'oeuvre pour le bien-être social. Ici à Bokoro, il n'y a pas tellement de forages et on souffre beaucoup dans notre quartier. Il faut aller à quelques kilomètres d'abord pour chercher de l'eau. Et aujourd'hui, nous avons bénéficié de l'eau dans notre quartier. Donc nous nous disons grand merci. Remettant officiellement ces cinq pompes en motricité humaine, le chef de mission de la Fondation Grand Cœur exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. À travers ce don, nous souhaitons contribuer aux efforts du gouvernement et ses partenaires pour améliorer les conditions de vie de la population, surtout l'accès à l'eau potable. Vous conviendrez avec nous que l'eau, c'est la vie et avoir accès à l'eau potable est la condition indispensable à la création des situations favorables au développement socio-économique d'un pays. Avec l'inauguration de ce fourrage, la Fondation Grand Cœur intervient pour la troisième fois dans cette localité en un an pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation difficile. En juin et septembre dernier, l'Institution de bienfaisance a offert de vivre et aussi traiter des personnes qui jouissent péniblement de leur sens de vue.